Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 4 juin, il est 16h20, j'étais de matin tout à l'heure et là j'ai à peu près une demi-heure avant d'aller chercher ma petite chérie chez la nounou. Demain je ne travaille pas donc on passe la journée ensemble. J'ai trop hâte de passer la matinée rien qu'avec elle puisque au final mon chéri ne travaille pas non plus le mercredi après-midi donc on va pouvoir passer l'après-midi tous les trois ensemble mais au moins j'aurai une matinée qu'avec ma petite chérie et ça fait trop longtemps donc je suis vraiment trop 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 contente mais bon bref c'est pas le sujet. Je viens de tondre donc normalement je vous insérerai peut-être ça juste après plutôt ce sera plus simple. J'ai mis 1h10 pour tondre parce que c'était si haut mais en même temps il a tellement plu qu'à chaque fois que j'avais la possibilité de tondre il venait de pleuvoir donc j'avais pas trop envie de le faire. Là ça fait deux jours qu'il fait beau, il fait d'ailleurs très chaud. D'ailleurs j'imagine que ça se voit qu'il fait très chaud. Je me les pèle à la boutique mais par contre dès que je sors il fait super chaud. J'ai même retiré mon jean pour mettre une jupe là juste après parce que j'étais en plein cagnard. Je pense que je vais avoir potentiellement peut-être des coups de soleil. Bref ce n'est pas le sujet non plus. Je vous fais un petit trigger warning quand même pour la partie sur la tonte. Vous pouvez passer si vous êtes un peu sensible parce que il y a encore une histoire d'oiseaux. Voilà parce que j'ai trouvé un oiseau. Voilà je vous en dis pas plus vous devez peut-être deviner ce qui va se passer mais je vous montre rien c'est juste que j'en parle et je parle de quelque chose qui n'est fort heureusement pas arrivé mais ça peut en dégoûter plus d'un donc bref. Bref je le dis maintenant. Du coup du coup du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Niveau lecture déjà puisque ce week-end je vais chez mes beaux-parents pour enfin je vais, on va chez mes beaux-parents pour l'anniversaire de mon beau-père. Du coup je vais clôturer le vlog vendredi. Donc voilà je me suis dit j'ai quand même envie de vloguer, j'ai quand même envie de vous montrer 2-3 trucs donc je le commence aujourd'hui et je vais essayer d'avoir des choses pertinentes à vous dire niveau lecture. Et à l'heure actuelle c'est le cas. Je suis toujours dans la lecture de Anne d'Ingléside de Lucimo de Montgomery donc c'est le tome 6 et je suis franchement pas mal parce que j'en suis ici donc j'ai franchement pas mal avancé. Il me reste 60 pages donc clairement normalement si tout va bien je devrais l'avoir fini ce soir normalement. J'aime énormément ma lecture, j'aime beaucoup la perception de Anne quant à sa condition de mère en fait et j'aime beaucoup voir toutes les petites péripéties qui arrivent à ses enfants. Comme je vous disais dans le dernier vlog elle est quand même beaucoup en retrait Anne et c'est vrai que c'est un petit peu dommage mais ses enfants reprennent tellement bien le flambeau que je trouve ça très très chouette quand même et j'ai finalement pas mal envie de poursuivre parce qu'il va y avoir Ria Maria qui est sortie je sais plus fin d'année dernière il me semble et c'est sur un des enfants de Anne enfin en tout cas j'imagine qu'on n'est plus sur Anne en termes de personnage principal mais plutôt sur Ria justement et du coup ça me donne quand même bien envie mais je crois que c'est le 8 donc il doit y avoir un 7 entre les deux il faut que je me renseigne parce que j'ai pas trop regardé où est-ce qu'on en est mais en tout cas je me ferai une joie de continuer parce que c'est quand même c'est quand même très très chouette donc voilà pour ma lecture papiers je n'ai pas choisi encore ce que j'allais lire après parce qu'il me faut une lecture stratégique dans le sens où comme je vais chez mes beaux-parents ce week-end il faut que j'ai une lecture qui puisse se lâcher facilement donc il me restera mercredi jeudi vendredi avec jeudi vendredi où je ne travaille pas le matin où globalement j'ai plus rien à faire pour la chaîne parce que j'ai déjà tout tourné tout filmé en avance jusqu'à la semaine prochaine donc ça c'est bien mais je vais peut-être aider Claire pour peaufiner son déménagement donc je ne sais pas trop si je me lance dans un tome de saga qui va être incroyable par exemple au hasard le tome 2 de Fate and Flamme de K.A. Tucker par exemple ou si je pars plutôt sur un feel good il me semble qu'il y a la charmante librairie de Jenny Colgan où il ne me reste qu'un tome à lire là vu qu'il fait beau ce serait peut-être l'occasion je ne sais pas trop donc bon bref je vous en reparlerai fin de semaine de toute façon mais par contre ce qui s'est passé hier après-midi puisque j'ai passé 6 heures d'ennui total à la boutique j'ai terminé Puzzle de Franck Tilliez c'était vraiment très bien j'ai beaucoup 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 apprécié mon écoute tout le côté paranoïa c'était vraiment très chouette le côté aussi jeu puisque en fait paranoïa c'est un jeu grandeur nature avec des énigmes tout ça tout ça mais il y a aussi le côté paranoïa c'est un jeu qui va vous faire vivre vos plus grandes peurs en fait et du coup il y a le côté énigme que j'aime bien il y a le côté paranoïa aussi en termes psychiatriques on va dire que j'ai beaucoup aimé et franchement il y a un truc enfin il y a un truc non le gros 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 truc je m'en doutais depuis le début franchement pour moi c'était évident mais je me suis laissée quand même portée par l'histoire je n'ai pas vu mais je n'ai pas vu cette cette évidence pour le nom du personnage alors que j'avais vu l'évidence pour le nom de famille mais pas pour le prénom bref je ne sais pas pourquoi je n'ai percuté que pour une partie de l'énigme mais pas pour tout bref ça ne m'a pas gênée plus que ça de l'avoir deviné à l'avance je voulais vraiment savoir si j'avais raison et effectivement j'avais raison mais c'est surtout que j'ai eu quand même un petit pansement au coeur parce qu'il y a un des personnages principaux du coup que j'aimais bien quand même et du coup il y a le côté où il fait des choses pas très bien et où du coup je suis un petit peu triste que ce soit un personnage détestable mais en même temps il y a le côté psychiatrique qui rentre en compte donc c'est quand même assez compliqué à appréhender on va dire mais j'ai quand même beaucoup aimé mon écoute et du coup j'ai fini puzzle il me restait 2h d'écoute sur 6h de boulot je peux vous dire que les 3 dernières heures j'avais rien à faire j'avais rien à écouter donc j'ai même lu un petit peu Anne et donc bien évidemment j'avais 5h ce matin j'étais toute seule puisque Nina me reprenait juste 15 minutes avant que je débauche donc il me fallait obligatoirement un nouveau livre audio et donc j'ai décidé je vous en ai parlé dans les sorties du mois de mai je crois j'ai récupéré Northerville de Franc-Tilliez justement et c'est plutôt chouette que je l'écoute à la boutique parce que franchement là il fait un temps magnifique il fait super chaud ça va être une semaine où il fait vraiment très beau et très chaud et ça se passe dans le grand nord canadien où il fait des moins 15 degrés moins 15 c'est même pas trop mal on va dire en termes de température c'est pas si hardcore que ça donc vraiment il fait très 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 froid et donc le fait que j'écoute à la boutique où j'ai quasiment froid tout le temps à cause de la clim et bien c'est pas plus mal finalement parce que ça me met un petit peu dans l'ambiance et je peux pas trop vous dire mais il y a un truc qui était un petit peu rigolo aussi du fait enfin un petit peu rigolo non un peu horrible plutôt pour ceux qui auraient lu déjà North Herville ou qui l'auraient écouté au tout tout début il se passe une enquête en fait le personnage de Teddy va résoudre une enquête en fait et quand il va se rendre compte du point commun des victimes du meurtrier je me suis dit ah tiens c'est rigolo que j'écoute ça au boulot parce que en plus ce point commun là c'est un sujet qui est fort présent à la boutique depuis quelques mois et du coup c'est un petit peu rigolo bref je m'amuse moi même enfin non c'est pas rigolo d'ailleurs je me suis dit oh mon dieu c'est horrible bref donc je m'en mêle un petit peu dans ce que je voulais vous dire en tout cas ce qui est sûr c'est que Puzzle c'était super bien Anne je devrais l'avoir fini ce soir et North Herville j'ai dû écouter 2h sur 10 donc on est plutôt pas trop mal surtout que je crois jeudi et vendredi je suis encore toute seule à la boutique donc il y a moyen que je dépasse largement la moitié je pense donc voilà sinon je vais voir pour négocier avec mon chéri si on pourrait pas se faire un petit film ce soir tous les deux ça pourrait être cool parce que j'ai tellement bien apprécié le fait de regarder un film avec lui la semaine dernière j'aimerais bien refaire pareil cette semaine et et je vous le dis là non pas que ça va forcément me pousser à le faire mais ça fait des semaines maintenant que j'ai envie de faire la rotation entre mes affaires d'hiver et mes affaires d'été j'aimerais bien vous montrer ça comme ça ça va vraiment me motiver c'est juste que bah je le fais pas parce que essentiellement il a fait pas beau moi j'ai tout le temps froid à la boutique donc j'avoue que ranger mes pulls ça me plaît pas tant que ça mais là voilà il faut il faut et pour que le beau temps reste il faut que je fasse la transition parce que je ne me retire pas de l'idée qu'il fait froid parce que j'ai pas fait le changement de mes affaires et il pleut tout le temps parce que je n'ai toujours pas changé mes essuie-glaces je pense que tout est lié et qu'une fois que j'aurai bien fait ces deux trucs là il fera beau et il fera chaud donc donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire je vais vous laisser là-dessus comme ça les 20 dernières minutes qui me restent je vais pouvoir aller lire un petit peu et potentiellement peut-être commencer mon tri de vêtements peut-être ça pourrait être bien quand même je vous reprends dans la semaine ça c'est sûr je clôturerai le vlog vendredi ça c'est sûr aussi en tout cas je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard salut bon voilà l'état de mon herbe bon devant derrière c'est la même donc si je vous montre au sol on est pas mal haut quand même bon c'est pas parfait loin de là tout ce qui est au niveau des bordures là et là je laisserai mon chéri le faire demain mais on est quand même beaucoup mieux franchement et vous ne voyez pas mais là-bas dans les petits fourrés il y a un oiseau mort qui est mort depuis au moins 3 jours je pense on a plein de oiseaux morts dans notre jardin enfin plein c'est le 3ème plus un oiseau qui s'est explosé sur notre vitre vendredi dernier je peux vous dire que c'est pas le fun mais en tout cas ce qui est cool c'est que je ne l'ai pas tondu et ça c'est une bonne nouvelle pour les personnes sensibles je suis désolée et la bonne nouvelle c'est que j'ai tondu et je suis trop contente bon c'est la fête c'est la fête je ne sais pas mais en tout cas ça c'est mon placard et je vous montre l'état donc en plus de faire la rotation et bien il va falloir ranger un petit peu parce que c'est le bazar bon là on voit que c'est organisé ce qui est bien parce que donc là j'ai mes affaires d'été qui sont toutes dans les sacs comprimés qui ne sont d'ailleurs plus comprimés tout ça ça s'en va sauf la grande serviette et puis là il y a de l'hiver il y a de l'été il y a du sport là il y a du moyen moyen et là c'est mon chéri donc globalement je vais m'occuper de ces trois zones là et je vous montre ça après la piscine pour se sécher et les plates et la chambre de paille maman tu avais mis ton doigt devant là tu vois tu mets ton doigt devant c'est tes doigts devant et voilà alors c'est une vidéo c'est une vidéo de quoi ? du placard il y en a fait ah non mais laisse les ouverts il faut montrer dedans dans l'autre côté on n'avait pas montré l'autre côté les potes de robes attends elle sent là les belles robes les belles robes il y a voilà on met montre de l'autre côté ce qu'on a fait de l'autre côté on a enlevé tous les pulls on a enlevé tous les pulls on recule toi un petit peu voilà et ensuite tu fais comme ça là c'est qui dans le placard ? Simba non c'est pas Simba elle c'est Saphira Saphira ensuite là 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 il n'en a rien fait voilà et salut je vous reprends pour clôturer le vlog puisque aujourd'hui on est vendredi 7 juin il est pratiquement midi je viens de sortir de la douche puisque j'ai été aidée Claire j'ai fait 2h avec elle pour déménager pas mal de trucs vu que leur vrai déménagement c'est demain comme nous on n'est pas là on ne pouvait pas les aider donc voilà je suis allée donner un petit coup de main franchement ils n'ont plus grand chose à déménager donc je pense que demain franchement il y a moyen qu'ils gèrent vraiment très très bien bref qu'est-ce que j'ai à vous dire je vais faire un topo lecture parce que globalement c'est le c'est ce qui a le plus bougé on va dire du coup du coup du coup niveau lecture audio clairement je n'ai pas avancé North Herville puisque bah du coup mercredi je n'ai pas travaillé et hier ça a été la folie déjà je ne faisais que 5h parce que je suis arrivée à 14h45 et c'est surtout que je ne me suis pas du tout ennuyée parce que j'avais des trucs à préparer et pendant que je préparais il y a eu des mamies qui sont venues pour une commande dragée je vous en ai parlé dans le dernier vlog des commandes dragées comment vous dire que là les mamies elles venaient pour samedi enfin la communion c'est dimanche mais du coup voilà on était jeudi après midi sauf que là c'était même pas on a les contenants et on veut les dragées c'est on veut les contenants aussi alors en fait écoute-moi bien deux jours à l'avance en fait en termes de Colissimo c'est même pas possible parce que voilà donc il faut faire avec ce qu'on a en stock en sachant qu'on a quasiment rien en stock donc déjà ça a été dur de leur faire comprendre que par rapport à notre stock il fallait vraiment faire avec ce qu'on avait mais toutes les présentations qu'on avait on les avait pas forcément donc voilà en soi il n'y avait que 10 contenants donc c'était pas la cata mais voilà donc il y avait le côté un peu pression de c'est ma première commande et c'est surtout qu'il va falloir tout faire nous-mêmes et pas commander parce qu'on est trop just niveau temps et en plus de ça bien évidemment j'ai eu du monde toute l'après-midi donc j'étais tout le temps en train de leur dire bon bah je vais servir voilà machin chose et tout trop trop de monde donc en soi c'est cool parce que je me suis pas ennuyée et on a fait une plutôt bonne journée hier et c'était chouette mais franchement j'étais sur les rotules hier soir et voilà je vous ai déjà parlé du fait que les commandes dragées à l'arrache ça m'énervait mais alors là à l'arrache sans contenant encore pire mais bon bref c'est tout je clôture cette petite parenthèse là et on repart niveau lecture donc livre audio que d'elle et en plus aujourd'hui je suis avec Nina jusqu'à 18h donc clairement je pense que j'écouterai pas ou très peu de 18 à 19 s'il n'y a pas beaucoup de monde comme d'habitude on va dire par contre par contre je vous laissais en vous disant que potentiellement j'ai terminé Anne mardi soir chose que j'ai fait franchement c'était trop trop bien la toute toute fin la petite péripétie entre guillemets qui se passe à la toute toute fin bah j'ai trouvé pas mal de similitudes en fait avec mon chéri et ça m'a mis un petit coup je me suis dit mais j'ai pas envie du quotidien et du en fait on est que des gens qui vivent ensemble et il n'y a plus le voilà la flamme on va dire alors qu'en fait on s'aime toujours autant et il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que des fois il y a des journées où c'est vraiment que du quotidien que des conversations dues au quotidien et voilà ça m'a mis un petit coup et voilà bref donc tout de suite en fait quand je l'ai terminé je suis allée le voir et effectivement non mais c'est vrai que ça arrive il y a des jours où le quotidien c'est juste le quotidien et donc voilà c'est tout mais en tout cas c'était une très très bonne lecture et entre temps j'ai regardé il y a effectivement un tome 7 et ça doit être la vallée arc-en-ciel donc là c'est essentiellement aussi sur les enfants de Anne du coup et le tome 8 c'est Ria Maria donc là j'imagine que le personnage principal ce sera Ria et j'ai très hâte de voir ça donc voilà niveau Anne et j'ai craqué bien évidemment que j'ai craqué et que j'ai commencé le tome 2 de Fate and Flamme donc c'est un fléau de sang et de pierre je crois de K.A. Tucker j'en suis déjà à 59% j'arrête pas en fait j'arrête pas hier j'ai fait une session de lecture jusqu'à 23h20 je crois voilà ce matin j'étais frustrée de ne pas pouvoir lire hier matin j'ai lu 2h30 je crois pendant la sieste mercredi j'ai lu aussi en rentrant de la Zumba mercredi j'ai lu aussi j'adore ma lecture je suis trop trop contente en plus les révélations qui sont faites à la fin du tome 1 on repart directement à ce passage là en fait au début du tome 2 et donc là ça y est les personnages il y en a certains qui ont eu des révélations et donc voir leur relation après avoir eu ces révélations là je trouve ça très très chouette et je suis trop contente de ma lecture et là je me dis 59% il y a moyen que j'arrive à 75-80 ce soir et donc il me restera 20% pour ce week-end donc je pense que je dirais un petit peu quand même peut-être un petit peu demain dans la boîte si c'est possible et peut-être peut-être demain soir avant de me coucher un petit peu mais je pense que je l'aurais fini dimanche ça c'est sûr donc trop contente trop trop contente voilà 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 et puis sinon qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai rangé mon placard normalement je vous ai mis ça juste avant avec ma petite chérie qui aime bien faire des vidéos aussi visiblement donc je crois que je vous ai même pas montré vraiment bien le après mais c'est elle qui l'a fait donc voilà ne me jugez pas sur la qualité de l'image voilà mais bon bref je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en fait là je vous cache pas que je commence à 13h45 que j'ai très envie de lire avant de partir bosser sauf que il faut que je finisse de monter le vlog du coup et puis que je me fasse à manger et tout globalement je suis préparée pour aller travailler donc ça ça va mais je vous cache pas que j'ai un petit peu envie de lire un petit peu donc voilà je crois que je vais vous laisser là dessus parce que parce que j'ai pas j'ai pas grand chose d'autre à vous dire j'ai fait le point niveau lecture niveau série je suis toujours dans la saison 3 de Young Sheldon j'avance petit à petit je regarde plutôt un épisode par un épisode au lieu de deux par deux voire même trois par trois mais j'aime beaucoup ce que je vois et c'est très chouette donc voilà j'ai passé une plutôt bonne semaine j'ai été totalement à la ramasse pour poster ma vidéo hier c'est pendant que j'étais en train de lire je me suis dit mais c'est bizarre j'ai pas eu d'alerte comme quoi c'était sorti et en fait visiblement la vidéo spoiler sur Fight and Flamme justement bah je l'avais j'avais tout préparé la miniature la vidéo mais j'avais rien posté donc en fait j'ai switché donc l'update lecture sur Charlie et The Prison Healer est sorti du coup hier soir tard et la vidéo spoiler sur Fight and Flamme et bah ça sortira jeudi 13 du coup donc voilà c'est pas très grave mais j'avoue que je prends de l'avance mais je ne fais pas ça si sérieusement que ça et donc voilà j'ai des décalages mais bon bref 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 je vous laisse là dessus j'espère que ce vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire ça me fera super plaisir en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut 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 ...